Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec votre invité Culture jusqu'à 11h. Bonjour Marie-Gilin, comédienne, découverte dans Mon Père ce héros avec Depardieu, vous n'aviez que 16 ans, c'était votre première nomination au César, je vais encore citer L'APA de Bertrand Tavernier, toutes nos envies de Philippe Lioré, Thierry du roman d'Emmanuel Carrère, vous avez tourné Clapiche, les frères Taviani et Torrescola, Emmanuel Mouret, Régis Varnier, je ne vais pas tout citer et excuser du peu, plus récemment, dans les choses simples avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois, film toujours à l'affiche, au théâtre, le Molière que vous avez reçu pour la Vénus à la fourrure, et justement, votre actualité c'est sur scène, c'est une pièce signée Salomé Lelouch, ça s'appelle Sur la tête des enfants, c'est avec Pascal Helbet, c'est au théâtre de la Renaissance, Salomé Lelouch dit que c'est un vaudeville à l'envers, qu'est-ce à dire ? Dans le vaudeville classique, les gens se trompent et ils essayent de dissimuler cette tromperie, alors que dans ce vaudeville-ci, c'est un couple qui a une petite brèche pour se tromper, mais en fait, ils ne vont pas y arriver. Qui est Juliette et que lui arrive-t-il ? Juliette, c'est votre personnage, ou plutôt, que ne lui arrive-t-il pas ? Juliette, dénommée Ju, parce qu'elle n'aime pas ce qu'on l'appelle Julie, est en couple avec Alban, et ils se sont, dans un moment un peu de délire, ils se sont jurés fidélité sur la tête des enfants pendant dix ans, donc c'est une sorte de pacte un peu sacré, et la pièce commence dix ans après, et donc c'est le fameux petit moment qui est le vide juridique, où ils ont une petite semaine pour éventuellement se tromper, et donc ils vont mettre un peu tout en oeuvre pour s'accorder ce petit vide juridique, sauf que ça ne va évidemment pas se passer comme prévu, et évidemment, au départ, c'est un couple qui va très bien, qui n'a pas vraiment forcément l'intention de se tromper, qui ne prône pas non plus la fidélité absolue, mais ils vont vraiment être dans la merde. Alors il y a une bande-annonce, on va en profiter, c'est un teaser, on l'écoute. Vendredi, ça fera dix ans qu'on s'est juré fidélité à l'écu. Oh, vous pouvez peut-être le tromper, mais non, non, je ne peux pas le trahir. Ben non, puisque vendredi s'arrête ma promesse de fidélité. On ne peut pas croire, hein, dix ans, c'est long. Tu me jures que tu pars à Lille vendredi prochain, sur la tête des enfants ? Alors figure-toi, on va à Lille. Allô ? Jess me demande de l'accompagner la semaine prochaine, trois jours au Maroc. Elle t'a dit tout ça, là. Cet étrange serment... Mais il a fait le coup du congrès ! Non, 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 ben non, non. Quand je jure sur la tête des enfants, je respecte ma parole. Tu m'as dit quoi, toi ? Ben que j'allais voir une amie, ce qui va pas bien. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis pas partie. Pourquoi ? Je suis pas partie. Mon serment, des serments... Eh ben, apparemment, on a été tous les deux avec les carrières. Moi, j'ai rien fait. Moi non plus. Mon serment, des serments, sur la tête des serments... Mais la Ju, elle est toujours amoureuse de son mari. Oui, oui, elle est tout à fait. C'est toujours une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule, totalement, oui. Et on dirait pas comment ça finit à la fin, si ça roule dans le mur ou si ça roule plus, je dirais rien. C'est une pièce très moderne, rien que le titre sur la tête des enfants, des enfants au pluriel. Ils n'en ont qu'un chacun, c'est une famille recomposée. Oui. Là aussi, c'est pas du Vaudville classique. Oui, non, c'est ça. Ils jurent sur la tête des enfants et ce que dit Alban, c'est leur façon à eux d'être une famille. Après, c'est une pièce sur la superstition. Ils se sont prêtés serments et puis ils peuvent plus revenir en arrière. Donc, il y a une forme de folie aussi dans cette pièce. C'est jusqu'où on peut aller quand on prête un serment. Et voilà, pour ne pas sortir de ce cadre-là. Je vais parler de la superstition après. Juste au passage, découvert, vous avez une famille recomposée vous-même. Ça m'a beaucoup fait... C'est une famille joyeuse. Ah oui, oui, c'est vraiment... Nous, c'est un peu la famille recomposée comme dans les comédies anglo-saxonnes. Il y a les ex, les ex-ex-ex, les ex-ex-ex, et on s'entend toutes très bien. Les nouveaux enfants, les nouveaux arrivants, les nouvelles femmes, les nouveaux mecs. On passe Noël ensemble, on part au ski. Vous êtes combien à Noël ? Ah, bah là, la dernière soirée raclette, on était au moins 20. Wow, avec tout ça de la même famille ! Oui, voilà, mais ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Il y a quand même eu des engueulades, des mises au point, mais il y a quand même beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Vous savez quoi ? Vous devriez faire une série avec ça. Mais oui, ça je sais, j'y pense très souvent. Au quotidien, comme Romain de Boringet, avec Philippe et leur sépartement. Ça serait extraordinaire de voir toute cette famille-là. Vous restez avec nous, Marie-Gilin. On continue de parler de cette pièce sur la tête des enfants et on va parler superstition. A tout de suite sur Europe 1. Sur la tête des enfants, c'est la pièce à voir au Théâtre de la Renaissance en ce moment avec Pascal Elbé et Marie-Gilin, qui est votre invitée jusqu'à 11h, Philippe Vendel. Pièce signée Salomé Lelouch, c'est du vaudeville. C'est un anti-vaudeville ou un vaudeville à l'envers, comme dit Salomé Lelouch. Une pièce que n'aurait pas pu écrire La Biche ou Fédo parce qu'il y a des applis de rencontres. Oui, oui, en même temps, moi, la quarantenaire, je ne suis jamais allée sur une appli dans la pièce. Et puis, bon, voilà, j'ai ma copine qui m'inscrit sur Tinder et puis je rencontre un garçon, quoi. Oui, un beau jeune homme. Je ne sais pas s'il est beau, en tout cas, il est jeune. Il est plus jeune que vous. Il s'appelle Kevin et ça donne lieu à des moments très drôles sur l'âge. Qui est interprété par Nathan Martin, je le dis, parce qu'on parle de lui. Alors, j'aime beaucoup ce passage que vous tombez des nues quand vous apprenez sa date de naissance, il est né quand ? Il est né en juin 98. Même là, vous faites la tête de la pièce. Oui, il est né en juin 98, ce qui est donc presque pire que le fait qu'il est jeune parce que juin 98, c'est la Coupe du Monde. Ça nous ramène à tellement longtemps. Exactement. Et puis, quand même, il compte, Kevin, il n'y a pas une si grande différence d'âge que ça. Il dit quand même, ça nous fait 15 ans d'écart et j'admets beaucoup ce que vous lui répondez. Je lui dis, pas tout à fait. Est-ce que je rajoute les 5 ans que je m'étais enlevée ? Parce qu'elle aussi s'était retirée quelques années. C'est tellement bien. Chacun a truandé. Mais oui, c'est ça qui est inattendu. Alors, on ne va pas trop dévoiler, mais c'est que finalement, les amants dans la pièce sont inattendus dans ce qu'ils sont. La maîtresse, elle n'a pas le stéréotype de la maîtresse. Et puis, l'amant, il est inattendu aussi. C'est un jeune, mais un peu hypocondriaque, qui prend ses précautions, qui a peur des maladies. Donc, c'est drôle, quoi. C'est une pièce sur l'adultère, on l'a dit, qui est un thème très traité au théâtre, surtout dans le théâtre pour faire rire. Et là, ça fait rire. Mais c'est aussi une pièce sur la superstition. Racontez comment ça vient dans cette histoire. Et après, je vous demanderai si vous êtes superstitieux. Ce qui paraît qu'il n'y a pas plus superstitieux que les comédiens et comédiennes de théâtre. Alors, ça commence, comme j'expliquais, ils se jurent sur la tête des enfants dix ans de fidélité, en visitant leur premier appartement, mais vraiment un peu émêché. Et puis, en fait, ils rentrent dans ce système de pacte. Et Jules en particulier, mon personnage, est vraiment superstitieuse. Et donc, finalement, c'est ça qui est drôle. C'est qu'au-delà du fait de se tromper, d'avoir envie de se tromper ou pas de se tromper, il y a ce pacte à respecter. Et donc, finalement, quoi qu'ils fassent, à partir du moment où ils ont juré sur la tête des enfants, ils sont dans une espèce de couloir de galère où ils ne peuvent pas en sortir. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que ça part de choses qui sont très légères, mais il y a aussi une situation, à un moment, qui est totalement dramatique, où c'est une espèce de machine infernale dont ils n'arrivent pas à sortir. Oui, parce qu'au début, c'est comme ça, on est dans la galéjade, et puis d'un coup, il y a une dimension dramatique que je ne vais pas raconter ici, et tout d'un coup, on a peur pour vous. Mais je ne veux pas dire ce qui se passe. Et on se dit, mais elle, jusqu'où elle est prête à aller en tant que mère désespérée, parce qu'elle a juré sur la tête des enfants. Donc, c'est à la fois très drôle, c'est tragicomique. Voilà, et en même temps, elle est folle, et finalement, pas tant que ça. Et c'est quoi vos superstitions à vous ? Sentez que vous en ayez ? Moi, je n'ai pas beaucoup de superstitions. C'est plus... Moi, c'est plutôt les rituels au théâtre. J'aime bien arriver un peu avant. J'aime bien avoir un petit rituel. J'allume ma bougie. J'ai mon petit bol tibétain. J'ai mon petit plaid. Enfin, comme une vieille mamie, quoi. J'ai ma petite tisane de gingembre au citron. Enfin, ma béroquia quand je suis fatiguée. Enfin, une petite vieille, quoi. Qu'est-ce que c'est ? C'est la vitamine C. C'est la vitamine C, béroquia. Moi, je ne connaissais pas du tout. Oui, bon, voilà. Peut-être parce que je ne suis jamais fatiguée. Et les superstitions... Vous êtes belge ? Oui. C'est les mêmes en France. Est-ce que vous avez des superstitions belges qui ne sont pas les mêmes qu'en France ? Non. Vous avez le droit de dire non, hein ? Non, moi, je ne suis pas tellement superstitieuse, mais c'est vrai que par principe, je ne vais pas passer sous une échelle, par exemple. Mais ça, des trucs à la con. Mais ça ne va pas au-delà de ça. Je n'ai pas de toque de superstition, non. On est content de vous l'entendre dire. Vous avez eu beaucoup de récompenses et de nominations. Quatre nominations au César, une au Molière, Priromy Schneider, Ousse d'Or du Festival de Berlin pour l'Appât. Molière, de la meilleure comédienne pour Vénus à la fourrure. Fourrure, vous préférez quoi ? Une récompense ou un film qui fait 10 millions d'entrées ? En fait, presque ni l'un ni l'autre. Moi, ce que je préfère, c'est quand on est dans une aventure artistique et humaine qui est extraordinaire et qu'on se dit tous les jours quelle joie, quelle chance de faire ce métier. Et quand ce projet, ce film ou cette pièce rencontre un public, ça, c'est génial. Alors, aventure humaine, les choses simples. Lambert Wilson, Grégory Gadebois étaient venus nous en parler. Vous êtes dans le film. Vous savez que le film est encore à l'affiche ? Mais vous me l'avez appris ce matin. On a fait des recherches. On peut voir aujourd'hui les choses simples à Châtillon à 15h, à Livry-Gargan à 16h et à Clichy à 20h30. Et je suis très heureux de donner ces dates parce que le cinéma, c'est pas seulement la semaine de la sortie à Paris et dans les grandes villes. C'est toute l'année en France. Vous restez avec nous, Marie-Gilin ? Tout à fait. On va parler de musique. Non, on va parler de cinéma. Avec, paraît-il, vous n'êtes pas dedans, le film le plus mauvais que Olivier Benkeemoun n'ait jamais vu. Mais je vous jure que c'est vrai. Avec Adam Driver en plus. Oui, Culture Média continue sur...